amis parisiens parisienne bonjour à tous petite vidéo pour ce dimanche voilà je devais faire autre chose pour ce dimanche une autre vidéo après cette carrière manager fifa ou pour l'instant vous avez bien réagi et je suis très content que ça continue ça continue à monter pardon au niveau des commentaires vraiment vous êtes très actifs et voilà je m'excuse voilà j'ai fait de mon mieux sur la vidéo voilà pour l'instant je peux faire que comme ça on verra dans les semaines à venir ou même dans les mois à venir comment je peux essayer d'arranger la vidéo carrière manager avec le paris saint-germain j'aimerais aussi tenter plus tard je pense c'est un projet de faire une vidéo et une carrière sur football manager je joue beaucoup au football manager j'aime beaucoup football manager donc si ça vous tente bah dites le moi en commentaire voilà si ça vous tente qu'on fasse une carrière manager dans les dans le futur à venir sur la chaîne vidéo sur la chaîne ça peut être vraiment pas mal actuellement donc vous avez pu voir sur le titre voilà encore une blessure nez mort voilà et c'est pas encore l'anniversaire de sa soeur pas encore et pas encore son anniversaire c'est pas le carnaval de rio mais si vous avez regardé le match face enfin le début du match face brésil nigeria le match qui était à singapour j'ai commencé à regarder le match et je vous dis que c'était un bon match qui commençait être pas mal et je me suis arrêté parce que l'intensité était commencé à baisser et ça commençait à m'endormir et dans ce match là à la douzième minute de jeu on voit neymar se blesser et neymar sort voilà sort sur même pas sur civière rien rien c'est juste qu'il se tient la jambe gauche il sort et nous annonce que neymar est blessé blessure musculaire pour neymar alors pour l'instant pas de diagnostic pour ce que j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux et tout on parlerait d'une lésion musculaire pour neymar donc ce qui est une lésion musculaire ça serait entre trois à un mois minimum tant que la douleur est encore là voilà après cinéma retravaille beaucoup ça peut être moins entre deux à trois semaines mais pour l'instant il est bien parti pour louper le match face à bruges voilà lui qui devait revenir face à bruges bon bah malheureusement il sera pas là si c'est toujours si il prend deux à trois semaines voire un mois il devait jouer classico au parc des princes face à l'olympique merdico les chèvres de marseille bah pour l'instant ils sont pas là voilà il est pas là donc moi ça me fatigue ça me fatigue vraiment ce joueur il me fatigue quand il est au top au top au top il est extraordinaire il doit prolonger son contrat il y'a eu des fake news comme quoi chelsea voulait l'acheter qui était prêt à 2m 250 millions d'euros tu vois j'ai débattu un peu sur ça hier sur la vidéo la vidéo de prolongation de contrat aussi je l'ai mis je vous l'ai dit depuis plusieurs mois comme quoi il devrait prolonger leonardo veut le faire prolonger et là il se reblesse et il prend trois semaines voire un mois alors pour l'instant rien n'est dit par les docteurs mais si c'est un problème musculaire une lésion musculaire ça sera ouais trois semaines minimum donc oui moi ça me fatigue de toujours voir ce joueur blessé vraiment je me disais il partait sur une bonne cadence je me suis dit neymar c'est bon voilà ces blessures c'est derrière lui le mec mentalement il est refait il est frais il est prêt à tout pour niquer tout 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 il te balançait à un but par match pratiquement avec quelques passes décisives il faisait des matchs bon on va pas dire très bon mais c'est des bons matchs et là il rechute voilà avec la sélection brésilienne voilà pourquoi j'aime pas les sélections internationales et moi par exemple je serais un entre un entraîneur j'aurais mes joueurs qui partiraient en sélection nationale mais je demanderai aux sélectionneurs de pas les faire jouer quoi ou les faire jouer genre 20 20 30 minutes c'est la sélection internationale vraiment nous met dedans quoi on perd mpapé était déjà blessé bon avant et heureusement qu'il n'a pas pu qu'il a qu'il a été force fait pour l'équipe de france sinon il aurait joué il a encore pris au moins un mois là il a rechuté on va voir ce que les diasnotiques donnent mais c'est pareil problème musculaire pour lui neymar pareil voilà voilà ce joueur me fatigue la sélection internationale les trêves internationales ça me fatigue vraiment tu vois de pas voir le paris saint germain pendant une semaine et demie voire deux semaines ça me tellement que j'étais en manque hier j'ai dû regarder l'équipe féminine quand même qui a fait un bon match qui a gagné 2-0 contre le derby un derby en plus contre fleury donc voilà j'ai dû regarder le match féminin c'était pas mal c'était pas mal c'était pas mon grand paris saint germain mais c'était pas mal donc voilà neymar blessé on va attendre le diagnostic vraiment des médecins mais attendez vous à qui soit absent face à bruges passe au classico contre les chèvres et voilà un mois ouais trois semaines un mois quoi voilà sur ce parisien parisienne passez un bon dimanche à tous nous on se retrouve très très vite vous inquiétez pas et ici c'est paris et paris c'est magique